Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, Votre proposition de loi vise à réécrire l'article 388 du Code civil pour instaurer une présomption de majorité pour les jeunes étrangers isolés qui refuseraient de se soumettre à un test osseux visant à déterminer leur âge. Vous le savez, vous l'avez dit, cette proposition est inconstitutionnelle, mais vous persistez. Cette proposition de loi se fonde sur une instrumentalisation politique d'outils médicaux datant d'un autre siècle. Cette méthode est inefficace et indigne. Notre groupe Liberté-Territoire s'y oppose fermement. Votre proposition ne tient pas la route juridiquement. Dans une décision QPC de 2019, le Conseil constitutionnel a rappelé que ce recours aux tests osseux n'est possible qu'avec plusieurs garanties pour être conforme au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, vous proposez de supprimer ces garanties. Le Conseil constitutionnel a rappelé en particulier que la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux. En instaurant une présomption de la majorité pour les personnes refusant de se soumettre aux tests, l'inconstitutionnalité de votre proposition fait peu de doutes. Plusieurs juridictions internationales, la CEDH ou encore le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, posent par ailleurs le principe d'une présomption de minorité. Ensuite, vous souhaitez rendre obligatoires des pratiques médicales détournées de leur but initial. En instaurant une présomption de majorité pour les enfants qui refusent de se soumettre aux tests osseux, vous créez une obligation de fait de se soumettre aux tests, puisqu'en cas de refus, les enfants isolés ne pourront pas bénéficier de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en France, alors qu'elle est vitale pour eux. Les tests que vous souhaitez imposer consistent en une radio du poignet ou de la main, ensuite comparé à des planches d'image, l'atlas de Greulich et Pyle, constitué auprès de mille jeunes américains de classe aisée dans les années 30 et 40 aux Etats-Unis. Cet atlas ne correspond plus du tout aux morphologies de l'époque. Une vaste étude menée en 2017 au CHRU de Marseille a mis en évidence que ces tests sont fiables de 6 mois à 1 an près entre 0 et 10 ans, et d'un à deux ans près au-delà de 10 ans. Entre 16 et 18 ans, la variabilité atteint fréquemment 2 ans. Or, 88% des mineurs isolés pris en charge sont justement dans cette tranche d'âge. Une autre étude a montré que ce test n'est en particulier pas fiable pour les jeunes mineurs isolés, étrangers, victimes d'une croissance souvent ralentie par des facteurs socio-économiques et socio-nutritionnels dégradés. Or, ce manque de fiabilité a des conséquences dramatiques sur la vie de certains enfants. À plusieurs reprises, des mineurs ont été chassés de l'aide sociale à l'enfance, car considérés à tort comme majeurs. Le comité d'éthique du CHU de Brest rapporte en 2018 le cas de jeunes migrants jugés majeurs, remis à la rue sur la seule base de l'examen osseux, malgré une évaluation positive de la part de l'aide sociale à l'enfance de leur minorité. En 2014, des médias relayaient le cas similaire d'une jeune fille de 16 ans, mise à la rue à la suite d'un test osseux erroné qui lui donnait 18 ans. Enfin, quel affront de présenter une telle proposition de loi ? L'argument avancé pour justifier cette proposition est qu'une partie importante des jeunes ayant le statut de mineurs non accompagnés et bénéficiant à ce titre de l'aide sociale à l'enfance sont en réalité des majeurs qui se font passer pour mineurs. Mais à aucun moment, vous ne vous demandez pourquoi certains majeurs cherchent à se faire passer pour mineurs pour bénéficier de ce statut. Ils risquent de vivre à la rue s'ils ne bénéficient pas de cet accompagnement. Est-ce cela que vous voulez réellement ? Est-ce plutôt vous réapproprier le discours de l'extrême droite ? Dites-le s'il vous plaît clairement. Les réponses à apporter sont des politiques de gestion de flux migratoires et d'accueil de migrants respectueuses de la dignité humaine et du droit national et international. Tout le contraire de ce que vous présentez ici dans cette proposition de loi, raison pour laquelle nous nous y opposerons. Je vous remercie. Je vous remercie.